... C'est vraiment très important. Tant que vous êtes dans la culpabilité, vous allez entretenir un problème, que ce soit de vous-même ou des autres. Donc nous, ce qu'on veut, c'est transformer cette relation. Pour ça, je vais vous inviter à vous lever, à faire une petite expérience. Je vais sortir un peu de vos zones de confort. Je vais vous mettre par trois. On va mettre un petit peu de musique, douce. Alors débrouillez, vous pouvez mettre par trois, et vous allez vous tenir comme ça par l'épaule. Vous allez créer un cercle, une connexion. Et je vais vous inviter à inspirer, à respirer, à fermer les yeux et à maintenir le silence. Mettez les bras sur les épaules. Voilà. Juste en connexion. Pas de mots. Juste en connexion avec vous-même. Les yeux fermés ou ouverts, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Juste en connexion. Ce que je voudrais, c'est que vous ressentiez la connexion. Sentir ce qui circule. Et vous savez, là où il y a de la relation, là où il y a de l'échange, là où il y a de l'amour, il y a de la croissance. Les leviers les plus importants de croissance aujourd'hui sont les cercles d'intimité. Que ce soit avec vos conjoints ou dans des cercles privilégiés. Mais plus vous pouvez avoir une relation de connexion, de cœur à cœur, plus vous allez accentuer, en fait, en quelque sorte, votre développement. Plus vous allez pouvoir être authentique avec vous-même, avec ce que vous ressentez, et en même temps authentique avec ce qui se passe dans le cœur de la personne qui est en face de vous. Plus vous allez grandir, plus ça va accentuer votre développement. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est que dans un instant, vous allez définir qui est A, B et C. Allez-y. A, B et C. Juste A, B et C. OK ? Ne parlez pas. A, B et C. Vous allez ouvrir les yeux. Restez en silence. Restez juste connectés A, B et C, sinon vous faites D si vous êtes quatre. A, B et C. Inspirez, souriez intérieurement. Et on va commencer avec A. Qu'est-ce qu'on va faire ? B va regarder A et va lui dire vraiment ce qu'il apprécie, ce qu'il ressent de chouette. Puis C va faire la même chose avec A. Vous avez compris ? Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez le droit de dire toutes les bêtises que vous voulez, sauf que c'est quelque chose que vous appréciez de la personne. Quand B s'est exprimé, C va s'exprimer de la même façon envers A. Et puis si vous êtes à quatre, ce sera D qui va dire la même chose envers A. Et juste de ressentir intérieurement ce qui se passe dans la qualité de cette connexion. Quand vous avez fait le tour, vous passez à B. C'est donc C qui va dire quelque chose de positif à A. Puis D. Puis C éventuellement. Et vous tournez comme ça, l'un après les autres. Et un tour de rôle, juste de exprimer ce que vous ressentez. de beau, de grand. Et de sentir ce qui se joue dans ce cercle. Imaginez un monde où vous passez plus de temps et êtes dans cette valorisation, cette reconnaissance de vous-même, des autres. Dans cette connexion. De ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous et dans ce cercle. C'est exactement comme avec les différentes parties de vous-même en interne quand vous êtes dans l'auto-valorisation, la reconnaissance, l'amour de vous-même. Et quand c'est bon, je vous invite à faire une accolade collective et puis de reprendre vos places. Sous-titrage ST' 501